bonjour et vous parlez bienvenue que la paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu vous garde et qu'à l'écran dites-moi les frères et sœurs est-ce que vous vous souvenez de celle-ci-là ? est-ce que vous vous souvenez ? et bien moi je sais exactement de quoi il s'agit il y a quelques jours je vous ai parlé d'elle je vous ai dit que selon l'information qui s'est écrite sur les réseaux sociaux on dit qu'elle aurait été tuée par son gars qui a utilisé cette empathie et son corps pour des habituelles d'argent Hey Seigneur Jésus et ces gars en question seraient en fuite et ça en fait la vidéo que vous registrez là au milieu c'était son dernier selfie c'est-à-dire qu'avant que tout ça arrive elle s'était finie dans la voiture du gare c'était bien sans savoir que elle était en compagnie d'une personne qui allait occasionner sa mort plus tard Parce qu'après ce selfie on ne l'a plus élevée jusqu'à ce que on retousse encore son vide et ceань patonne son corps enlever comme cesser aïe 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 mièze à l'IA Vous n'imaginez plus le courage que les gens peuvent avoir, juste parce qu'ils veulent avoir l'argent en abondance. Même sacrifier les copines, d'autres qui vont sacrifier les gars. Dans ce genre d'histoire, ce n'est pas seulement les jeunes gars qui sacrifient leurs copines. Les filles aussi, elles le font. J'ai vu par exemple sur TikTok, je n'ai pas mis ces filles-là, en train de nous montrer carrément des génies. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle les génies? Les génies, ce sont les gens, les petites statues vilaines, 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 vilaines qui se trouvent chez la marabout. Elle, elle a ça quelque part et elle va adorer cette chose. Le matin, vous la voyez, elle est bien habillée dans une grande maison, belle maison, une maison de luxe. Mais la nuit, elle va se poissonner devant les génies, dans un endroit sale, dans un endroit vraiment bizarre, vraiment vous ne comprenez pas. Le matin, elle vient exposer beaucoup d'argent, sur leurs connaissances sociaux. Quels savons-ils a-t-il? Il faudra savoir ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, les choses sont devenues vraiment de plus en plus claires. Il y a beaucoup de personnes qui ont mordu à la mission de Satan. Et qui reçoivent des choses de lui. Là, si le diable demande beaucoup de sacrifices, qu'est-ce que vous pensez que ça va se passer? C'est-à-dire que si toi, t'es une fille, t'es tombé sur un gars, un gars qui était ritualiste, qui était à rencontre du fils, qui était de te retrouver dans le problème, car il va lui demander de faire un sacrifice, parce qu'il n'y avait pas chez lui, et c'est toi, il va prendre pour l'article. Sans doute, c'est ce qui s'est passé avec cette fille-là, un jeudi. On parle d'elle au passé. Vraiment, c'est triste. C'est très triste. Ça me rappelle aussi ce que je viens d'entendre. C'est là qu'on filme que vraiment, il y a beaucoup de choses dehors. Il ne voyait pas les gens vivre dans l'opulence, dans le luxe, et les enviés, n'envié personne. Je préfère vous dire n'envié personne. Il y avait un gars, un jeune homme, il conseillait ses autres gars, ses autres camarades, il leur disait, vous là, si vous voulez faire le boutage, sans utiliser le zamou, vraiment, vous allez faire plus de six mois dans ça, vous allez vraiment tuer, et en plus de ça, c'est seulement dire au goût de l'avoir. Il dit, mais, mais si vous voulez avoir beaucoup de clients, il va falloir faire ce que lui fait. C'est que lui l'a fait. Il dit, par exemple, il y a des gens qui vont voir les marabots, les féticheurs, pour se laver, et pour pouvoir se laver, et vont se laver dans la maison. Il dit, si vous faites ça, ça ne va pas réussir comme il se doit, ça ne sera pas rapide. Mais, si vous faites comme lui, si vous faites comme lui, là, vraiment, vous allez voir beaucoup de bonnes choses pour vous, et ça va aller vite. Et, il nous précise maintenant ce que lui, il fait. Il dit qu'en fait, lui, il a son marabou, avec qu'il fait des choses, et son marabou lui donne des remèdes, des trucs pour se laver. Et, maintenant, pour pouvoir se laver, là, lui, il va au marché, vous voyez en Afrique, en Afrique, les marchés sont là, les endroits sont là, le matin, vous voyez, les femmes vont sur les tables, et la nuit, elles rentrent. Il dit que c'est dans le marché, là, dans ce marché, là, que lui, il va se laver, la nuit. Il ne se lave pas la maison, mais il va se laver en pleine machine la nuit, et c'est ce qu'il fait, et il a beaucoup de succès dans son business, dans ce qu'il a fait. Vraiment, vous n'imaginez pas l'origine du succès de quelqu'un. Vous ne l'avez jamais imaginé d'oublier de ce succès de quelqu'un. Enviez les gens et avoir des cours sur le moment, si vous oubliez n'importe qui, vous allez vous attirer la malédiction pour rien. Vous vous en rendez compte que le jeune gars, il va se laver au marché. Et ça, ce n'est rien, j'ai vu aussi, dans une vidéo qui circule sur Internet, sur TikTok. Je vais voir une vidéo où un homme, il est dans une voiture avec une femme. Et, à un carrefour, où lui, il voulait passer, il y a eu un homme qui est arrivé là-bas, avec des canaries. Il s'éteint comme si c'était un féticheur. Il était à pied exactement comme un féticheur. Et il est venu avec des canaries. En pleine route. D'ailleurs, il se s'est arrêté pour le regarder. Il m'a donné, il m'a donné, il s'est dit, mais attends, ça, est-ce que c'est un prank ? Mais, en même temps, est-ce qu'on peut rigoler, rien de tout pareil ? Et la fille qui était dans le véhicule, elle disait à ce monsieur-là, elle dit, écoute, ne passe pas par ce carrefour, hein, retourne-toi. Ne passe pas par ce carrefour, retourne-toi. Genre, si vous passez par ce carrefour, le sorcier, là, va prendre votre chance. Vous voyez souvent, vous passez par un carrefour, vous voyez un canard qui est cassé, des collards, des oiseaux morts. Vous vous dites, ah, qu'est-ce que c'est ? Tandis que toutes les personnes qui vont passer par ce carrefour, là, vont perdre les chances. Ça veut dire, si dans la journée, tu dis, voilà, one gun, benediction, ça va bloquer ça. La personne va voler ça pour elle-même, mais mystiquement. Ça va vous connaître, c'est un voleur. Vous voyez ça ? J'ai tellement de pratiques occultures qui existent au type pour pouvoir avoir l'argent facilement que vous ne pouvez pas vous imaginer. Là, je ne parle pas encore des postes de magie, des vidéos magiques. On a fait plein de vidéos, si j'ai des choses ici, hein, vraiment, hein. Mais moi, je préfère vraiment vous dire que, il faut vraiment faire attention. Que ce soit un homme ou bien une femme, méfiez-vous. Alors, les gens, vous les voyez, ils sont riches. Mais, ce qu'ils font pour avoir la richesse, ça va vous mettre de la confusion. Le matin, il est honoré, il est célébré comme un camp, un ganga, un puissant gars. Mais la nuit, il fait le fou sur le pont. Des choses, genre, les gens ont dit, tu voulais envoyer des voitures extraordinaires. Vous-même, vous, vous posez des questions, ça va me dire. Où étiez-vous, quand Dieu partageait la bénédiction aux gens, alors que, il y a plein de choses qui ont lieu. Ce n'est pas toujours cette lame à jour ou la socialité qu'il y avait derrière, mais, ces gens des cas, ils existent. Je viens de recevoir ça. Et, je fais la vidéo, pour vous prévenir, pour vous dire vraiment, faites attention. Vous pouvez être avec quelqu'un, sans savoir réellement l'origine de sa richesse. Est-ce qu'on appelle le blanchiment d'argent, il y a tant de choses. Sans compter, les filles qui vont coucher avec un chien. J'en ai un homme payé une fille pour que la fille puisse coucher avec un chien. Pour de l'argent. Vraiment, c'est qu'il y a le souper de ce monde. Si on vous explique en détail, non, vous n'allez pas croire. Vraiment, faites très attention à cette fille. Très attention. Une jeune fille qui avait encore du temps à vivre sur la terre est partie. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour mourir. Il faut savoir où on met les pieds. Car la vie et la mort se trouve entre nos mains. Je fais attention et frais ça. Je vous donne un coup pour la chaîne vidéo. Ça reste connecté.